L'Empire du milieu va sortir en salle le 1er février prochain. Guillaume Caner réalise ce nouveau long-métrage mettant en scène le plus célèbre des Gaulois dans une aventure totalement inédite. Il a choisi son complice Gilles Lelouch pour incarner Obélix et Marion Cotillard pour jouer Cléopâtre. Invité sur le plateau de quotidien, l'actrice a confié à Contrecoeur que son fils Marcel l'avait détesté dans ce rôle, tout comme sa fille Louise. Mais elle a expliqué la raison précise qui lui avait valu cette critique. Ils n'ont pas supporté que j'embrasse Vincent Cassel sur la bouche, a-t-elle souligné. Gilles Lelouch en sens le travail de réalisateur de Guillaume Canet et Anne Barthès a souligné que le film mettait en avant l'amitié entre les deux héros du Derzo et Goscinny. Si est-il pas parce qu'on est fâché que je ne vais pas taille d'heure. Elle est super cette phrase. Est-ce que vous l'avez déjà dit à Guillaume dans la vraie vie ? a demandé l'animateur à l'interprète d'Obelix. Oui, ça nous est arrivé d'avoir des moments de querelles, de troubles, d'engueulades très forts même, de grands différents, parce qu'on a aussi beaucoup travaillé ensemble. Donc mélangez le travail, l'amitié et l'intimité, si est-il particulier. Mais il est évident que malgré toutes les querelles que l'on peut avoir, les différents, le jour où il est dans la merde, je suis là. Et je crois que si est-il extrêmement réciproque, a constaté l'acteur. Après cette belle déclaration d'amitié, Gilles Lelouch a fait part de sa fierté de voir son ami à la tête d'un film aussi important. J'ai beaucoup de plaisir et d'admiration à voir mon ami gérer un tournage aussi gros, aussi épique, aussi compliqué parfois. Les conditions météo, tournées en post-Covid, autant de personnages, autant d'acteurs, d'actrices, c'était très compliqué. Évidemment qu'il pouvait compter sur moi, mais comme il pouvait compter sur tout le reste de l'équipe, a-t-il ajouté. Guillaume Canet remercie Gilles Lelouch d'avoir été un bon camarade pendant le tournage du film Guillaume Canet a rebondi sur les propos élogieux de son camarade. Je suis très heureux parce qu'on a fait des films ensemble. On n'a pas beaucoup joué ensemble. On a joué dans les films de l'un et l'autre. Cela ne s'est jamais aussi bien passé. On a passé quatre mois, et alors qu'on a pu s'engueuler sur d'autres plateaux, là ça a été un bonheur, a-t-il tenu à ajouter. Avant de souligner que l'humeur de l'interprète d'Obelix avait même eu une incidence sur l'ambiance du tournage. Et il a été tellement bienveillant, patient. Il était là avec son costume. Il bouffait la raclette toute la journée. Et franchement, il a vraiment été méga cool. Et il a donné une note, où comme lui, il était cool, personne ne se permettait de ne pas être cool. Il m'a vraiment beaucoup aidé en ça, a-t-il souligné. A lire aussi il va détester que je raconte ça, aux côtés de Guillaume Canet, Marion Cotillard révèle ce que leur fils Marcel n'a pas aimé dans le nouveau Astérix et Obélix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada